Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un haul ongles 24 voilà le dernier que j'ai fait ça date d'il y a un an voilà j'en avais fait qu'un donc je vous remets juste ici si vous voulez aller voir là il m'en fallait absolument des pinceaux pour l'acrylique puisque mon pélissage est totalement foutu et à son âme donc voilà alors pourquoi à cette heure-ci parce que je vous fais un live ce soir sur mes petits ongles on va tester la pose américaine ensemble en live à 20h donc c'est pour ça que je la poste plus tôt que d'habitude comme ça vous avez le temps de vous préparer et d'être au courant en fait j'ai le temps puisque tout le monde ne voit pas la section communauté n'est-ce pas donc on se retrouve à 20h pour tester la pose américaine voilà donc vous allez voir que le haul n'est pas bien grand j'ai vraiment commandé à la base juste pour mes pinceaux acryliques donc pourquoi j'ai commandé j'avais dit que j'en recevais en cherchant chez Peggy Sage seulement pour le prix d'un Peggy Sage j'en ai eu deux chez ongle 24 voire même limite moins cher voilà donc pour commencer j'ai repris le basique le pinceau acrylique en taille 8 c'est la taille que j'utilise habituellement donc voilà je suis plus habituée donc voilà la bête je suis obligée de me pencher sinon vous voyez et maintenant il faudra que je le... voilà c'est un ovale j'ai pris un bout arrondi comme je suis habituée et il a l'air plus rigide que le Peggy Sage quand même donc j'ai hâte de tester ça voilà je suis de chez Peggy Sage il m'a fait un an après en sachant que je ne suis vraiment pas délicate du tout avec mes petits pinceaux surtout quand je dois les nettoyer donc j'ai arraché plein de poils et tout ça mais celui-ci m'a l'air un peu plus ferme donc hâte de tester ça donc je vais garder les petits tubes pour les ranger ça évite qu'ils se déforment et je trouve ça bien pratique voilà je n'avais pas eu ça chez Peggy Sage alors que le pinceau était quasi 15 balles et pour finir j'ai pris celui-ci en taille 6 mais c'est un langue de chat donc voilà je voulais tester un langue de chat voir si ce n'est pas plus facile à utiliser donc ils sont plus pointus au bout ils sont plus pointus au bout voilà tout simplement et comme il est plus petit j'aurais peut-être plus facile pour mes cuticules et tout ça donc je testerai les deux de toute façon on verra ce que ça donne alors je vois qu'il y a un petit point de colle après c'est vraiment pas de la qualité celui-ci il sonne creux je veux dire j'ai le même en pinceau gel pour le polygel que j'avais eu dans le kit Model 1 donc ça vient de Chine à la limite c'est du AliExpress donc voilà bah écoutez j'ai hâte de tester ça mais comme on va faire la peau américaine j'en aurais pas besoin dans l'immédiat donc voilà et j'ai pris ceci alors je pensais pas si petit que ça c'est un pic pour les strass en fait parce que le gros crayon de cire je trouve qu'il ne tient pas bien donc là je vais tester c'est des gommes c'est pas des voilà c'est des gommes au bout c'est pas de la cire donc logiquement c'est pas censé s'abîmer donc ça je pense qu'on le testera ce soir parce que je pense que je vais mettre des strass sur mes ongles peut-être pas beaucoup mais un ou deux voilà donc il y a un côté un peu plus pointu et un côté un peu plus plat et pour mettre les strass aussi bien en élarde qu'en make-up voilà c'est bien pratique ensuite bien sûr pour tester la peau américaine il fallait des tips donc j'en ai profité c'est pour ça que je vous ai demandé si vous vouliez je savais que je devais commander sur ongles 24 et il me fallait 45 euros minimum pour les frais de port gratuits voilà vous savez que j'aime les frais de port gratuits je suis obsédée par les frais de port gratuits donc vous avez 500 tips alors je vais pas vous les montrer comme ça et c'est des formes un peu amandes et pas trop longues donc vous allez certainement pas voir grand chose voilà je sais pas si vous allez les voir mais elles ont l'air pas mal moi j'ai pris amandes parce que déjà c'est les plus courtes qu'il y a parce que les autres sont vraiment très longues donc là ça va question taille c'est la taille classique que je fais en principe sauf quand je veux du plus court mais j'ai pris amandes parce que je peux couper la pointe et faire des palerines je peux également la relimer pour faire des vrais pointus voilà franchement la forme amandes c'est la forme la plus facile à à transformer je trouve de toute façon moi je fais toujours amandes vraiment pointues mais c'est assez rare enfin je fais entre amandes pointues normalement ou ballerines voire coffines mais voilà je pense qu'avec celle-ci il y a moyen de faire merde je sais plus dans quel truc je l'ai pris dans la deuxième je crois ouais donc voilà pour les tips qui sont des tips en gel ah bah merde alors qui sont des tips en gel donc beaucoup plus souples que les tips en plastique qu'on trouve ailleurs mais j'en ai vu plusieurs le faire avec des tips en plastique d'Aliexpress et ça fonctionne tout aussi bien là je voulais vraiment tester pour la première fois avec celle-ci si j'aime après je commande très certainement sur Aliexpress aussi voilà et pour venir pour combler pour les frais de port gratuits j'ai pris 3 VSP alors je n'en avais aucun j'ai des gels surtout les paillettes j'ai le nude phoenix qui est celui que je préfère en pot mais j'avais pas pris de VSP et là j'en ai pris 3 donc j'ai pris tout d'abord le turquoise clear donc enfin clair donc je pense que c'est celui-là qu'on va utiliser ce soir enfin ouais ce soir la couleur est vraiment canon j'aime beaucoup c'est c'est un turquoise clair quoi c'est comme son nom l'indique voilà c'est des formats 15ml j'ai pris le pastel yellow alors qui pour moi est pas assez jaune j'aurais préféré un tout petit peu plus jaune quoi que vous le voyez de la couleur que j'aurais aimé l'avoir en fait mais là il fait un peu plus coquille d'oeuf plutôt que pastel en fait je suis un peu déçue donc vous voyez j'ai fait la l'astuce pour les couleurs de Melissa Easy Nails donc je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez le faire si vous avez beaucoup de vernis dans ce genre c'est vraiment pratique et pour finir j'ai pris le Néon Lime donc qui est un vert fluo voilà ça fait longtemps que j'en voulais un j'en avais un dans les marques AliExpress mais je ne l'ai jamais utilisé mais alors celui-ci je ne sais pas si vous allez voir mais il est super épais comparé aux deux autres je ne sais pas s'il va être facile d'application voilà on verra bien je testerai ma foi et voilà donc soit j'utilise le turquoise soit vous ferez le choix ce soir dans le live on verra bien voilà donc j'en ai pris un en plus pour avoir les frais de port gratuits voilà enfin les frais de port offerts puisque c'est une obsession je crois que vous commencez à le savoir il me faut les frais de port offerts toujours voilà donc comme je vous l'ai dit j'ai les cheveux qui partent en cacahuète on se retrouve ce soir bon pour moi c'est demain mais pour vous c'est ce soir pour le live donc j'espère que vous serez nombreuses parce que vous avez été très nombreux à me demander de faire des lives surtout quand je fais les premières puisque j'aime beaucoup les premières parce que ça permet d'échanger c'est vrai que les lives on peut plus échanger encore mais le problème c'est que je peux pas faire un live où je me maquille puisque je vois rien sur mes lunettes donc je peux pas lire vos commentaires là ce que je vais faire je vais filmer avec mon téléphone mes mains puisque vous m'avez dit que vous préférez que je centre l'image sur mes mains et pas sur ma tronche et je vais regarder sur le pc portable le live en même temps comme ça j'aurai plus facile à lire vos commentaires sinon je n'y arriverai pas même avec mes lunettes sur le téléphone ça va être impossible puisqu'il sera tourné de façon à ce que vous voyez mes mains je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc voilà j'espère que ce petit haul vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu voilà n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette vidéo et d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos et voilà vous savez qu'il y a un rendez-vous ce soir à 20h pour le live je vous ai certainement mis un décompte sur Instagram comme ça vous aurez une alerte mais malheureusement je peux pas faire une alerte pour le live à l'avance c'est un peu dommage comparé aux premières où on peut le faire enfin ça le fait automatiquement là je peux pas le faire pour un live c'est un peu dommage mais c'est comme ça donc vous avez si vous me suivez sur Instagram vous avez le lien en barre d'infos de toute façon vous pouvez activer le rappel en fait d'Instagram et ici essayez de vous mettre une alarme sur votre téléphone pour pas oublier voilà parce que comme vous avez été vraiment nombreuses à me demander je me suis cassé la tête et je me suis dit le seul moyen de faire un live c'est les ongles donc j'espère que vous serez nombreux et qu'on pourra partager au max parce que j'ai pas envie de me retrouver pendant une heure à faire maison toute seule comme une idiote alors que j'aurais pu regarder la télé en même temps quoi voilà donc moi je vous dis à tout à l'heure mais je vous fais quand même plein de bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz